Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami A. A a cette particularité d'avoir été, il y a trois semaines, dans le centre-ville d'Ottawa, aller rejoindre les manifestants, les manifestants qui étaient fort nombreux au début. Fort nombreux, mais qui continuent à l'être. Et cet ami A va nous décrire ce qu'il a vu, quelles sont ses impressions. D'après lui, cette question assez difficile, comment les choses vont-elles évoluer? Je lui ai fait part, à cet ami, de mes critiques, de mes réserves, du moins. Donc, je ne suis pas là pour argumenter avec lui. Je ne suis pas là pour discuter des raisons qui font qu'il s'est déplacé à trois reprises, il y a trois semaines, la semaine dernière et ce samedi, samedi-hier. Donc, je veux plutôt comprendre et je veux nous offrir un compte-rendu de quelqu'un qui est directement sur place. Alors, c'est tout à fait autre chose qu'un reportage avec les préjugés habituels, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais lui passer le micro. Alors, raconte-nous comment ça se déroule. Je te remercie, Bruno, de me donner l'opportunité d'en parler. Je ne m'y attendais pas, mais pourquoi pas. Vas-y, prends le micro directement, comme ça. Pourquoi pas, ça me fait plaisir de dire ce que j'ai vu. Un peu la façon que j'ai perçu les choses aussi. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un témoignage in vivo, tout simplement. Donc, oui, le premier samedi, j'ai participé au convoi qui partait de Québec, rejoignait Trois-Rivières, on passait par Montréal et ensuite prenait l'autoroute 50 jusqu'à Gatineau. Donc, dans un premier temps, le fameux convoi de ce que j'ai vu, moi-même, je me suis référé, on va dire, sur Google Maps. Je voyais qu'il y a quand même de Lachute jusqu'à Gatineau sur l'autoroute 50. Et sur l'autoroute 40, on avait peut-être un bon 100 km de ralentissement. Donc, c'était assez massif, là, le premier samedi. Une fois sur place, il fallait se stationner à Hull directement. On est arrivé un peu tard, nous, par la suite, peut-être sur place vers 4 heures l'après-midi. Mais c'était assez impressionnant de voir, là, que les ponts qui étaient alloués pour passer de Hull à Ottawa directement, il y avait autant de gens qui sortaient, qui rentraient, à l'heure où j'étais. J'ai posé la question à certaines personnes qui étaient là depuis un peu plus longtemps. Eux m'ont dit que depuis 8 heures le matin, c'était comme ça. C'était une porte tournante. Donc, le pont était rempli dans les deux directions. Autant de gens qui rentraient, qui sortaient de la ville. Ça, c'est l'arrivée. Ça, c'est l'arrivée. Oui, mais moi, est-ce qu'au début, j'ai une question qui me vient en tête, si tu permets que je t'interroge. Bien sûr, bien sûr. Parce que, moi, ce qui m'a... Est-ce qu'il y avait... Oui, c'est vrai. Bien, merci, merci de me rappeler, il faut que je parle dans le micro. Là, ça, c'est l'arrivée. Mais est-ce que, dès le départ, il y avait la volonté de s'installer, de tenir un siège? Ou est-ce que c'était planifié? Parce que ce que tu me disais, c'est que... Je vais faire un résumé un peu de ce que tu me racontais, avant que tu aies la gentillesse de faire cette vidéo-là avec moi. En tout cas. Des pistes de danse. Oui. Il y a sept pistes de danse en ce moment. Oui, ça varie, ça varie. Qu'il y a un service d'ordre impeccable. Il n'y a pas de détritus. Non, non. Les rues sont déneigées à la main. Les rues sont déneigées à la main. Certains commerces font des affaires d'or. En ce moment, oui. Tandis que d'autres sont fermés. Exactement. Qu'il y a une atmosphère, bon enfant, beaucoup de famille. Oui, surtout en journée. Alors, je te laisse continuer la description de comment tu as vécu ces trois journées-là sur trois fins de semaine consécutives. Tout à fait. Oui, donc, moi, généralement, j'arrivais toujours en milieu d'après-midi, aux alentours de 15 heures, dans les trois cas. Pour ce qui est de la foule, on va dire, en journée, beaucoup de familles, je dirais à peu près un tiers de familles. Mais c'est une foule très vigarée. Donc, il y a à la fois les gros pick-up avec des drapeaux « Fuck Trudeau » doublés d'un « Trump 20-20 » où ça part dans toutes les directions. Donc, des drapeaux américains, des drapeaux canadiens, des drapeaux québécois. Des drapeaux gays aussi, tu disais? Oui, bien, c'est ça. Oui, oui, j'en ai vu plusieurs. Des Mohawks. J'en ai vu plusieurs. Oui, beaucoup de drapeaux Mohawks. Une présence autochtone, quand même, beaucoup plus grande que ce que je me serais attendu. Il y avait aussi des fameux drapeaux, je ne me souviens jamais comment on les nomme, mais les drapeaux violets de l'Union, l'Union autochtone. Je ne sais pas trop, je pense que ça avait commencé en Colombie-Britannique. Mais enfin, il y a une forte présence aussi d'Indiens de l'Inde. Oui. Beaucoup de Sikhs aussi qui sont surreprésentés. C'est étonnant, comment tu expliques ça, les Sikhs? Bien, je sais qu'ils sont surreprésentés dans le domaine des camionneurs. Donc, c'est des emplois qui semblent avoir la cote dans cette communauté. C'est des indépendants ou c'est des gens qui possèdent leur propre flotte de camions? Je ne leur ai pas parlé. Dans les camionneurs, disons, qui sont sur place, qui font, je te dirais, le noyau dur, on va dire, de cette manifestation-là, je n'ai pas vu de Sikh en tant que tel ou d'Indien. Beaucoup de gens de l'Europe de l'Est, des Polonais, des Bulgars, des Roumains, beaucoup. Des gens aussi qui viennent d'Alberta, tout simplement. Beaucoup de gens de l'Ouest, mais beaucoup de Québécois. C'est surtout les indépendants, je dirais, qui se sont déplacés dans ce cas-là. D'accord. Donc, ceux qui tiennent le siège en bonne ou due forme, je te dirais. Donc, au niveau du nombre de camions, je dirais quelques centaines. Beaucoup, beaucoup de... Dans les médias, ils parlent de 400. Je crois que c'est assez plausible. À Ottawa même, je crois que c'est assez plausible, mais il y a aussi beaucoup de véhicules qui se rajoutent. Des pick-up, des véhicules ordinaires. Souvent, c'est aussi des camionneurs qui n'ont pas leurs propres véhicules, qui ont été. Mais c'est ça, c'est vraiment une foule très bigarrée. Mais moi, j'ai été vraiment étonné par le nombre de familles qu'il y avait, surtout en journée. Beaucoup de poussettes, des gens de tous les âges. Est-ce qu'ils ont installé des terrains de jeu? Est-ce qu'ils sont en train de recréer une ville dans la ville, d'une certaine manière? D'une certaine façon. Il y a des kiosques un peu partout. Au niveau sanitaire, comment ça se déroule? Les gens, ils font... Donc, ils offrent de la nourriture gratuitement, un peu partout. Des bouteilles d'eau. Il n'y a pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Au niveau sanitaire, cette semaine, ça s'est beaucoup amélioré. Ils ont installé des toilettes chimiques. Il y a des dizaines de toilettes chimiques à différents endroits. Donc, il y a comme vraiment des aires désignées pour pouvoir aller aux toilettes. Ils ont été installés. Ils ont installé un écran géant aussi cette semaine. Et puis, qu'est-ce qu'on y projette sur cet écran géant-là? Généralement, le drapeau canadien. Ah, tout simplement? Oui. Moi, de ce que j'ai vu, c'était plus tard le soir quand j'y étais. Mais je sais que je pense qu'aussi, ils projettent parfois des entrevues, comme entre autres celle de... Je ne sais pas spécifiquement celle-là, mais par exemple, la fameuse entrevue de Joe Rogan avec le docteur Robert Malone. D'accord. Des contenus de ce genre-là. Donc, ils ont des voix dissidentes au niveau médical, on va dire, où certaines personnes ont pris position. Je sais qu'en France, il y en a eu. Il y en a eu aussi aux États-Unis. Bien sûr. Donc, certaines choses, certains contenus de ce type-là. Mais c'est ça, je ne suis pas plus au courant que ça. Puis, est-ce qu'il y a un service d'ordre aussi? Il y a un service d'ordre. De ce qu'on m'a dit, de la façon que ça fonctionnait, s'il y avait des gens qui semblaient vouloir semer le trouble, ils se faisaient encercler par des gens qui n'étaient pas préalablement identifiés. Ils se faisaient encercler, puis il y avait une communication avec un agent de liaison de la police. Un agent de... Oui. Donc, ils livraient directement aux policiers. OK. Est-ce que, d'après toi, il pouvait y avoir à l'intérieur du cercle de manifestants des casseurs, des provocateurs? Est-ce que, parce que tu sais, dans n'importe quelle manifestation, il y a toujours des policiers déguisés en casseurs? Oui, je sais. Pour l'instant, moi, je n'ai pas rien vu de tel. Je sais, à date, ce qu'on a tourné en épingle dans les médias, c'était le drapeau nazi, le drapeau confédéré. Oui. Moi, je n'ai rien vu de tel là-bas. Donc, à savoir d'où ça sortait. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ces drapeaux-là étaient aussi, comme, en tout cas, ce que j'ai entendu, peut-être que tu pourras confirmer ou infirmer, que c'était, que le service d'ordre assurait le fait que ces drapeaux-là ne soient... On les retirait de la circulation, autrement dit, dès que quelqu'un le brandissait. Oui, 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 tout à fait. Je te dirais, l'organisation est impeccable là-bas. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. Donc, il y a des poubelles à tous les 10 mètres. Je n'ai pas vu un détritu au sol. Moi-même, je me sentais mal. Mes mégots de cigarette, je les mettais dans les poubelles, parce que je me sentais juste trop mal. Vous les laissez traîner par terre. Je me serais senti jugé, peut-être, de faire ça. D'accord. C'est de me comporter en malproque, disons. Donc, c'est vraiment impeccable. Au niveau de l'atmosphère, les gens ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles en ce moment. Ce n'est que des gens qui sont, on dirait, émerveillés de l'ampleur de la chose, dans un premier temps. Mais il y a un énorme sentiment de camaraderie et de fraternité sur place. Et moi, de prime à base, ce que j'ai ressenti dans un premier temps, c'était un grand cri primal, je te dirais. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti dans un premier temps. Il n'y a pas nécessairement de slogans qui sont imposés à la foule ou quoi que ce soit. Ça part un peu dans toutes les directions, mais essentiellement, tout le monde s'entend sur liberté, freedom. On l'entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêter les mandats, end mandate, beaucoup. Oui, parce que... Fort Trudeau, beaucoup. Oui. C'est essentiellement ça. C'est pour ça que je le sens vraiment comme un cri qui vient du fond de l'âme, d'une certaine façon. Un genre de valable généralisé. C'est que, bon, il y a deux revendications importantes qui sont faites. C'est la démission de Trudeau et l'abandon des mesures sanitaires. Oui. Je ne sais pas, par contre, si le groupe de camionneurs, organisateurs, on dit explicitement que c'était la démission de Trudeau. D'accord. Ça, je n'en sais rien. Mais oui, essentiellement, je crois qu'on pourrait résumer avec l'arrêt de toutes les mesures actuellement. Mais tu juges bien que le gouvernement ne cèdera pas. Oui, mais déjà, c'est le Manitoba... Non, la Saskatchewan, on dit qu'elle allait l'enlever. Oui. Peut-être une semaine après les premières manifestations. Ensuite, l'Alberta, je crois, très bientôt aussi. J'entendais parler peut-être en l'Île-du-Prince-Édouard, ça commence à se discuter. L'Ontario, Doug Ford, Doug Ford aussi, je crois qu'il prévoit annuler le passeport vaccinal. Il me semble que j'ai vu ça passer. Oui, là où il y a un point, c'est que les mesures sanitaires sont édictées par les provinces. Exactement. Alors, de demander aux fédérales de les abolir, ça ne relève pas de sa juridiction. Tout à fait. Et on pourrait juger même qu'un des effets secondaires de cette occupation, parce que toi, tu me disais que ça te faisait beaucoup penser à occupant Wall Street. Oui, mais en beaucoup mieux organisé. D'accord. Donc, ce n'est pas des étudiants, c'est des vieux routiers qui sont là, au sens strict du terme. Oui. Ces gens-là sont très, très bien organisés. Vraiment, c'est... Et j'aurais envie de dire souvent aussi des gens des régions, c'est-à-dire des gens des brouillards, des brouillards... Des gens habitués de travailler, des gens habitués de travailler... Oui, puis il y a une capacité, oui, c'est ça, une grande capacité de travail, une grande capacité de débrouillardise... Et de belles habiletés au niveau manuel, au niveau organisation physique de l'espace. Exactement. C'est évident que, j'aurais envie de dire, des intellectuels désincarnés auraient de la difficulté à mettre en place une telle organisation. Tout à fait. De mon point de vue, là, j'en connais des intellectuels. Oui. Ils sont bons dans les grandes théories des ensembles, mais pour ce qui est de l'application concrète, des fois, ils ont même de la difficulté à trouver leur soulier dans leur maison. Oui, bien, je pense que c'est exactement ce qui s'exprime en ce moment. Aussi, ce n'est pas des gens qu'on est habitués de voir manifester. Donc, oui, je sais, il y a peut-être certaines franges qu'on pourrait appeler peut-être plus conspirationnistes ou peu importe. Merde, je suis coupé, je pense. Attends une minute, j'espère que non. Non, continue, c'est bon. Super. Mais évidemment, ça part dans toutes les directions. La foule est super bigarrée. Donc, oui, certainement qu'il y a des gens qu'on pourrait appeler faisant partie de la complosphère ou peu importe comment on peut appeler ça. Mais moi, de ce que je vois, c'est énorme. Il y a une classe sociale qui est là en ce moment. Une classe sociale. Et laquelle, tu la définirais comment? Les bons vieux prolétaires. Les prolétaires? Les travailleurs, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs. Je vois beaucoup de vêtements de travail, des bleus de travail, des vêtements réfléchissants, un peu comme des gilets jaunes, et ainsi de suite. Donc, moi, je crois que la lecture serait davantage... La lecture la plus appropriée de la chose, ce serait probablement ça. Moi, je vois vraiment une classe sociale en ce moment, qui est sur place. Et je crois que c'est ce qui trace un peu la limite au niveau des manifestants. Et, bon, ce ne serait pas sans... Je ne peux pas passer sous silence. Bon, les impacts économiques actuels, l'inflation, ainsi de suite. Donc, j'ai l'impression que tout ça, cette manifestation-là a été comme un catalyseur sur toutes ces craintes-là, si je peux dire, d'une classe sociale qui se sent peu à peu dépossédée au niveau économique. Est-ce que tu crois que... Bon, ce que j'entends, c'est que oui, les provinces, peut-être, les ministères de santé des provinces seraient conscients de ce qui se joue à Ottawa, et peut-être accélèreraient l'abandon des mesures sanitaires. Mais est-ce que tu crois que ça va finir par se traduire par une vraie force politique organisée? Est-ce que tu peux entendre? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi, je vais voter le Parti conservateur ou soutenir... Oui, 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 vraiment que ça. L'appui à Pierre Poilievre, du Parti conservateur du Canada, me semble très forte. Bon, il y a Otto, là, qui s'est fait montrer la porte, là. Est-ce que ça a été accueilli favorablement, ça, là? Oui, tout à fait. Moi, je voyais des articles, je voyais beaucoup d'articles dans les journaux des chroniqueurs, comme par exemple Joseph Facal, qui s'est fourvoyé très gravement, là. Il a fait un texte récemment où il disait « Trudeau est mort de rire ». Il disait comme quoi qu'étant donné que O'Toole a démissionné, c'était l'ironie du sort, et ainsi de suite, qu'au final, ces gens-là plus conservateurs aient tué leur propre chef, en guillemets. Mais moi, j'ai... Ce n'est pas ta perception, là. Non, personne n'est pas... Poilievre, Poilievre... O'Toole est vu comme... Là, je parle aussi pour moi, là, mais O'Toole est vu comme un timoré, un gars du système qui... Un bleu poudre, tout simplement. D'accord, d'accord. Donc, ça me semble être... J'ai discuté avec quelques personnes, on s'entend, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que c'est... Ben, à mon sens, ça vaut quelque chose, parce que... T'es allé trois fois, trois fins de semaine consécutives. Oui. De jour comme de nuit, j'ai vu un peu les deux... Ben, voilà. T'es sur place, t'es à l'intérieur, tes motivations, ben, sont tout à fait évidentes. Et t'es cohérent avec ta lecture politique de la situation. Oui, tout à fait, mais je dois t'avouer... Ben, moi, je... Oui, vas-y. La relation du prix des maisons, je pense que c'est pas pour rien aussi que je te dirais que les trentenaires sont surreprésentés là-bas. Ah, d'accord. Donc, ça, j'ai remarqué... Il y aurait un phénomène générationnel aussi qui... Possiblement. Malgré, j'ai vu de tout, là. Oui, oui. Mais les trentenaires sont représentés. Surreprésentés. Surreprésentés. Surreprésentés, oui. Puis, d'après moi, c'est pas... C'est vraiment pas... C'est lié directement, selon moi. Puis là, je parle pour moi, mais je suis convaincu que ça touche beaucoup d'autres gens, aussi, dans mon entourage. Mais là, le prix des maisons qui explose, une bonne partie des gens qui, justement, étaient sur le bord de pouvoir entamer, penser, s'acheter une demeure, pouvoir fonder une famille éventuellement, dans un avenir rapproché, ce rêve-là, disons, nous glisse des mains, là, peu à peu. Moi, c'est ce que je ressens dans mon entourage, là. Puis, en ce moment, je crois que c'est un... C'est une des très grandes raisons socio-économiques de ce qui se passe actuellement. Bien, c'est évident que l'explosion de l'immobilier à Montréal et en région fait de telle sorte que si les parents n'aident pas... Oui, tout à fait. Ces trentenaires-là, à se porter acquéreur d'un bien, il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un qui ne jouit pas d'un appui familial de devenir propriétaire. Exactement. Alors, il y a une sorte de transmission générationnelle qui se fait ici qui peut être assez révoltante, parce que c'est quand même une vraie injustice à la base. Oui, bien, justement, je crois que... Pierre Poilievre, peu importe ce qu'on peut en penser, je crois qu'il est très intelligent et je crois vraiment qu'il a bien saisi la situation malgré tout, parce que dans son discours où il annonce qu'il va se présenter à la chefferie du Parti conservateur, il a tout de suite parlé, ces thèmes de prédilection, il s'est tout de suite adressé aux trentenaires dans un premier temps. Il a dit, c'est pas normal que dans un pays riche, les trentenaires habitent chez leurs parents ou dans le sous-sol de leurs parents et ne voient pas demain la veille quand ils pourront s'acheter une maison. Dans un premier temps, ça a été une des premières choses qu'il a dit. Il a aussi parlé beaucoup de l'inflation, comme quoi c'était une taxe déguisée, c'était une taxe antidémocratique qui n'est pas votée au Parlement en tant que telle, donc qui est décidée par les mesures d'assouplissement quantitatif de la monnaie actuellement pour pouvoir gérer la pandémie. Donc, je pense que ça, ça joue vraiment. Je sais que je me répète un petit peu, mais je le martèle, je suis convaincu qu'il y a un fonds socio-économique derrière tout ça. Ce n'est pas seulement les mesures. Je crois que pour la plupart, les mesures sont vues comme étant le déclencheur de la détresse socio-économique de plusieurs, parce que les deux coïncident, disons. Donc, il y a cet aspect-là qui rajoute de l'huile sur le feu très, très, très clairement. Je vais te poser deux dernières questions, parce que ça fait déjà 22 minutes. Deux questions, puis peut-être que tu as trouvé ça un peu étonnant comme question. Tu étais-tu là au printemps 2012? Oui. Tu as manifesté beaucoup. Oui, 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 j'étais là. Et puis, tu as pu... J'étais là dans les manifestations de soir régulièrement. OK, donc, tu as été un bon... J'avais été à Westmont dans le temps, oui. Comment tu mets en parallèle, occupant Ottawa, on va dire, et occupant le siège d'Ottawa, moi que j'appelle, et le printemps 2012. Quel parallèle tu ferais entre les deux événements? Est-ce qu'il y en aurait un d'abord à faire? Il y en aurait peut-être... Un seul que je vois, disons, à brûle pour poing, c'est, je crois, la délégitimation du pouvoir actuellement. Donc, Jean Charest, là, il commençait à être sur ses derniers milles. C'était... Il était délégitimé. Oui. Pour, en tout cas, disons, pour toute cette foule-là. Et dans mes yeux aussi. Écoute, on l'avait assez vu. Exact. Et puis, Gomery, pas Gomery, la commission Charbonneau, commençait à livrer ses fruits et l'usure du pouvoir. Et lui-même, je pense, avait perdu une sorte de sensibilité, là, qui lui avait... Qui lui avait permis d'accéder au pouvoir et d'être au poste. Ce qui est probablement normal jusqu'à un certain point. Bien sûr. Mais j'ai l'impression aussi que ça donne ça par rapport à Justin Trudeau. Faiblesse du gouvernement central. Oui. Si ça n'avait pas été de la nullité de O'Toole, disons, même de son prédécesseur, que je ne me souviens pas le nom. Scheer. Scheer, Andrew Scheer, c'est ça. J'ai l'impression que les gens, disons, plus sensibles, qui se définissent plutôt comme conservateurs au Canada, se sont sentis peut-être un peu trahis derrière ça. Mais bon, ça, c'est moi, je parle à faire mon chapeau là-dessus. Mais dit autrement, les deux événements auraient un point commun, la faiblesse des gouvernements. Oui. C'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Il y en a deux autres questions. Je vais finir, une autre avant-dernière. Bon, tu es indépendantiste. Oui, oui. Comment tu vis ça, d'être entouré de drapeaux canadiens? Je vais t'en offrir un, d'ailleurs. Oui. Je vais faire une petite parenthèse, parce que hier, on m'a donné trois boîtes de livres. Oui. D'un grand-père récemment décédé, puis dans une des boîtes, il y avait un drapeau canadien. OK. Puis, oui, j'ai fait une vidéo où je l'exhibe, en disant, liberté, liberté. Oui, celle d'hier. Bon, je n'en ferai pas le coup, mais je me posais la question, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, qu'un drapeau canadien? Tu comprends? Alors, écoute, je vais te l'offrir, Antoine. Je vais te l'offrir, et puis tu l'offriras à tes amis canadiens. Pas de problème. Deux minutes. Deux petites minutes. OK, parce que le boulot m'appelle quand même. Oui, 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 je comprends. Alors donc, comment tu vis ça comme indépendantiste? C'est, je crois, ce qui fait la force. Attends, je te laisse répondre, je vais aller, OK, je te laisse répondre, tu vas être tout seul, mais bon. Sans problème, sans problème. Puis la troisième question, comment tout ça va se conclure? OK, parfait. Je te laisse aller. Donc, c'est ça, d'un point de vue indépendantiste, à vrai dire, ce mouvement-là me semble 100% transpartisan. Donc, je crois qu'il y a probablement autant d'indépendantistes que de fédéralistes québécois. Et à vrai dire, il faut quand même le dire, on est à côté de Gatineau. Mais il y a au moins un tiers des drapeaux là-bas qui sont du Québec. Et il y a aussi plusieurs drapeaux de d'autres provinces canadiennes. Moi, en tant qu'indépendantiste, disons, si je me pense seulement sur la réaction du Bloc québécois qui a réagi à cette situation-là, à ces manifestations-là, Moi, je suis dégoûté. Je suis totalement dégoûté. Je ne voterai plus jamais pour le Bloc québécois. Ça, je tiens à le dire. Ces gens-là n'ont aucune vision politique. Ils ne sentent pas la température dans la population. Ils ne comprennent pas, je crois, les nouveaux enjeux qui sont en train de poindre le bout de leur nez. Et malheureusement, moi, le Bloc québécois, je ne voterai plus jamais pour lui. Et d'ailleurs, le Parti québécois non plus. Et vous comprendrez que moi, je ne vote pas QS. C'est hors de question. Donc, je suis un indépendantiste qui n'est pas sur le navire, le navire amiral, mais pas du tout. Et malheureusement, je crois que les deux partis indépendantistes, disons, au fédéral, les deux mouvements, disons, au fédéral comme au provincial, se sont tirés une balle dans le pied très gravement par rapport à cette crise-là, par rapport à le chef du Bloc, de la façon qu'il réagit. Il a voulu être plus catholique que le pape. Il a voulu paraître plus intransigeant que les autres membres de parti et ainsi de suite. Malheureusement, je vois qu'il y a vraiment un clash générationnel et je crois que les indépendantistes vont tout simplement perdre la génération Y de ce qui restait d'indépendantistes. OK. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour le mouvement. C'est une très mauvaise nouvelle parce que ce mouvement-là est transpartisan. Puis là, les revendications qui sont là touchent des gens de tous horizons. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et je tiens à dire aussi une petite pointe à la gauche, disons, ceux qui se considèrent de gauche. Je les considère plutôt comme bourgeois bohème, tant qu'à moi. Mais bon, les fameux... Gabriel Nadeau-Dubois l'a très bien exprimé par rapport à la manifestation de Québec. Lui qui s'est battu tout ce temps-là en 2012, alors que moi-même, j'étais dans les rues à cette époque-là. Là, il semblait quasiment remettre le droit... remettre en question le droit de ces gens-là de manifester. Mais moi, je tiens à le redire. C'est une classe sociale qui est là. Ça, je n'en démordrai pas. Je sais ce que je vois. Je sais ce que j'ai vu. Puis c'est une classe sociale. C'est les travailleurs. Puis si... j'utilise beaucoup cette allégorie-là, là. Mais dans le Titanic, les premières personnes qui ont compris ce qui se passait avec le bateau, c'était la troisième classe parce qu'eux, ils ne pouvaient pas se compter de menterie. Il y avait de l'eau aux chevilles. Ils comprenaient très bien c'était quoi la situation. Donc voyons, disons, le Titanic qui prend l'eau comme l'inflation, disons. C'est les classes les plus pauvres et les plus à risque qui, en ce moment, ont de l'eau aux chevilles. Et je crois que ça s'est répercuté... Mais tu as vu le film Titanic. Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, c'est Zizek, le philosophe slovéne, qui note la dernière séquence. C'est DiCaprio qui, finalement, sombre corps et âme dans les eaux glacées. Afin de sauver son amoureuse qui appartient à l'ordre bourgeois. Oui, donc le garçon de la classe ouvrière qui se... Qui, finalement, meurt pour que l'ordre soit maintenu. Oui, je peux comprendre. Oui, je ne l'avais jamais vu comme ça. Je ne l'avais jamais entendu. Oui. Mais oui, il y a peut-être un peu de ça. Pour rester, pour filer la métaphore aquatique. Oui, exactement. À tout le moins, je te dirais que là-dessus, oui, effectivement, je crois que ça peut expliquer, disons, pourquoi les politiques actuelles ne semblent pas comprendre ce qui se joue là pour l'instant. D'accord. Écoute, dernière question. Ça finit comment? Ça finit comment? Je crois que ça va vraiment aller avec l'opinion publique. Qui est plutôt défavorable, selon le dernier sondage d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, OK. OK, ça, je ne l'avais pas vu. Tout ce que je sais, j'avais vu le léger qui disait à peu près un tiers des gens au Québec favorables et que ça pourrait monter. Oui, bien là, c'est autour du tiers, effectivement. Moi, je considère que le tiers, c'est une minorité importante. Oui. Tu ne peux pas négliger le tiers. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Tu es obligé de tenir compte. Oui, tout à fait. Si tu n'en tiens pas compte, c'est que c'est... Je ne dis pas 2, 3, 4 %, 5 % même. Oui. Mais le tiers, ça commence à être du lourd. Effectivement. Mais surtout, d'avoir vu une si grande diversité de manifestants, ça me démontre qu'on est au-delà de... Au-delà même des organisateurs originaux. Tu vas... Tu ne sais pas comment ça va finir. Ça va dépendre de l'opinion publique. Ça va dépendre beaucoup de l'opinion publique. Je crois que ça va vraiment dicter les mesures qui seront prises par le pouvoir à ce moment-là. Et puis, si les mesures sanitaires s'assouplissent et tombent une à une dans les diverses provinces du Canada, le mouvement n'aura plus vraiment sa... Il va peut-être s'essouffler. Il va peut-être s'essouffler. Par contre, je ne suis pas convaincu que... Je crois que Trudeau aurait des bonnes chances de se faire peut-être débarquer. Ça ne m'étonnerait pas tant que ça. De voir la réaction de certains députés, là, récemment. Oui, oui, oui. Un coach à l'interne, là. J'ai l'impression que ça pourrait se dessiner. D'accord, d'accord. Mais bon, ça... Encore une fois, je ne peux pas... On est rendu à 32 minutes, presque. En 2 minutes. Es-tu là la semaine prochaine? Oui, oui, oui. Tu retournes? Moi, tant que ça reste pacifique et civilisé, je suis là. Il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Je ne suis pas là pour faire de la casse, mais ce que je trouve d'autant plus génial et d'autant plus puissant de ce mouvement-là, c'est que... Premièrement, ce ne sont pas des manifestants professionnels, dans un premier temps. Et ces gens-là, je crois, ont quand même un respect pour les policiers. Oui, c'est ça. Il y avait une belle entente entre policiers. C'était assez étonnant. Moi, j'ai vu beaucoup de policiers avec le sourire qui faisaient des high-fives, qui tapaient dans la main des manifestants, les manifestants qui allaient leur parler, leur poser des questions. Moi, j'ai vu des policiers assez ouverts. Je n'ai pas senti d'agressivité. Oui, c'est difficile d'imaginer que ces mêmes policiers-là vont donner l'assaut ou vont démanteler la ville dans la ville, si on peut dire. Bien, écoute, merci, c'est super sympa. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai juste essayé de décrire le plus fidèlement possible ce que j'ai vu, puis avec mes ressentis. C'est très bien exprimé. Je crois qu'il y aura beaucoup de changements politiques, malgré tout, qui vont découler de ça. De quelle façon, on verra. Mais malheureusement, je crois que les différents partis souverainistes ont perdu la balle au bon et ont perdu, je crois, définitivement la jeunesse. C'est ça, la vie de libraire. On entend un paquet d'affaires qu'on n'a pas envie d'entendre. Allez, merci. On verra. Qui vivra, verra.